Bonjour ! Dans ce programme, vous entendrez des célèbres airs d'opéra. Je m'adresserai au public, comme je le fais à chaque concert, et nous verrons par exemple si un compositeur, quand il compose pour l'opéra, écrit la musique différemment que quand il écrit, par exemple, une musique pour une symphonie. Nous explorons bien sûr toutes les voix, soprano, mezzo-soprano, ténor, baryton, basse. Nous verrons par exemple si une mezzo-soprano, qui est plutôt une voix grave chez les femmes, peut chanter l'air de la reine de la nuit, avec toutes ses notes aiguës et suraiguës, si elle en a envie. Et plus généralement, nous essayons de comprendre pourquoi l'opéra fascine le public depuis des siècles. Il y a peut-être une réponse à cela, c'est que le chanteur est le seul musicien dont l'instrument est situé à l'intérieur de son corps. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à bientôt au concert.